Bonjour, ma curiosité s'est penchée sur le blockchain et son incidence sur l'émergence de nouveaux business models. Comment vont s'organiser ces business models et est-ce qu'on peut transposer comme exemple ces business models à des exemples de la vie de tous les jours. Pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, dans une première partie, je vais découper cette présentation en deux parties majeures, voire trois parties. Alors, la première partie sera consacrée en fait aux nouveaux business models autour des paiements et notamment des transferts d'argent transfrontalier. Puis dans ma deuxième partie, en fait, j'aborderai plutôt la notion de business model et d'importance de mutation des business models autour de la propriété intellectuelle et notamment des droits d'auteur, le droit des œuvres numériques et autres. Puis dans une troisième partie, en fait, cette partie, elle va être un peu fourre-tout et complètement exhaustive. Et je vais vous donner une vue d'ensemble rapide de tous les business models qui pourraient être impactés justement par l'avènement de cette technologie qui est le blockchain. Voilà. Alors, on revient. Donc, qu'est-ce que le blockchain ? Alors ça, je ne vais pas vous faire un rappel. J'ai déjà fait des casts là-dessus. Donc, pour vous évoquer ce qu'il en était. Donc, le blockchain, on a dit, c'est une technologie qui est décentralisée, sécurisée, mise en place par un protocole, qu'on va dire, informatique, des algorithmes, des scripts, etc., etc. Il est infalsifiable. Pourquoi ? Parce qu'il est réparti par des nœuds de réseaux qui sont internationaux et dont la validation va se faire à l'instant T à de multiples nœuds. Donc, voilà, on a une sécurisation de la validation de la transaction et une blockchain qui est inscrite dans un grand cahier de livres dont les transactions sont immuables. Alors, si on prend maintenant notre introduction, on va s'intéresser à l'introduction. Allez, venez, je vous invite avec moi. Dans mon introduction, je vais vous inviter à voir. En fait, on va faire tout simplement un rappel entre la distinction de la monnaie et le protocole. Comme ça, je vous fais un petit redit de qu'est-ce que le blockchain. Alors, bon, la monnaie, ça, je pense qu'à force de m'écouter, vous l'aurez compris. Voilà, le blockchain et notamment le bitcoin qui est une monnaie majeure et additionnée à ses monnaies mineures. Tout ça, ça représente en fait un nouveau moyen de paiement. Voilà, c'est une nouvelle façon de consommer, de stocker l'argent, d'échanger. Et tout ceci, ça va pouvoir s'inscrire dans un grand cahier, un livre qu'on va dire public. Voilà, donc il faut savoir que la notion de monnaie aujourd'hui laisse place à un vide juridique puisque dans la réglementation à proprement parler, on ne la considère pas comme monnaie ou comme monnaie électronique à proprement parler, mais plutôt comme un moyen de paiement électronique. Donc voilà, maintenant si on s'intéresse à la blockchain, alors la blockchain, c'est une technologie qui est fascinante et étonnante. Pourquoi ? En fait, on s'aperçoit que cette technologie, elle est capable d'inspirer de nombreux autres business models économiques. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'intéresser à ce sujet. Le blockchain pourrait modifier par effet domino de très nombreux business models, des business models applicables dans la vie de tous les jours, mais également dans le mode de gouvernance de nos entreprises et de nos sociétés. Voilà, et ça va surtout inspirer des nouveaux business models également de gouvernance. Alors c'est quoi le blockchain ? C'est en quelque sorte une infrastructure qui se base sur la fondation de l'édifice de nouveaux business models et nouveaux modèles économiques. Donc c'est cette infrastructure qui va faire qu'on va pouvoir mettre en place de nouveaux modèles économiques. Ça, je l'expliquerai un peu plus en détail également tout à l'heure. Alors le blockchain, lui, il pourrait prendre alors une nouvelle forme dans une économie qu'on va dire 4.0. Et c'est grâce au blockchain que c'est le blockchain qui va catalyser l'émergence de cette nouvelle économie. Alors cette économie, elle ne va pas arriver du jour au lendemain. On est dans une transition qui est progressive. Et c'est un peu nous qui adaptons la vitesse à laquelle on va laisser l'innovation prendre le dessus. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a l'émergence d'un internet du transfert de valeur qui va associer justement d'autres catégories de métiers dans notre économie réelle. Donc on a vraiment internet du transfert de la valeur, plus le blockchain, plus les crypto-monnaies. Et bien ça, ça va nous permettre de mettre en place une autre économie réelle, qu'on va dire une économie 4.0. Alors ce blockchain, il pourrait faire émerger d'autres modèles économiques. Ça, j'insiste dessus, vous l'avez compris. Pourquoi ? Parce qu'il offre de nombreux avantages. Pourquoi ? Sur quelle base ? Parce qu'il construit la confiance. Et qu'est-ce qui valide la confiance ? C'est l'utilisation de cette techno. Et on s'aperçoit, si on regarde les volumes de transactions, par exemple pour ceux qui font plutôt du trade ou qui s'intéressent à la crypto, le volume est tel qu'on constate qu'il y a vraiment un intérêt international sur l'utilisation de ces crypto-monnaies. Quand on voit également le travail qui est mis en place par les banques pour tester cette technologie, on voit bien que là aussi, il y a un grand intérêt qui est porté à cette technologie, avant même que peut-être le grand public ne soit avisé. Donc voilà, allez, le blockchain, qu'est-ce que c'est ? En quoi c'est bien ? Alors, le blockchain, ça je vous le redis aussi, voilà, mais je ne me répète jamais assez. Normalement, le blockchain, il devrait viser à garantir les transactions, optimiser l'efficience de la traçabilité. Donc là, on est vraiment plus que dans de la qualité. Moi, qui ai de grosses racines, on va dire, qualité, sécurité, environnement et contrôle interne, là, pour la traçabilité, normalement, on devrait être bon. Le système et ce grand livre est facilement auditable. De même, en fait, on va avoir une garantie au niveau de la validation. Voilà, mais on va pouvoir avoir de nombreuses validations en fonction des technologies. On a même des technologies qui nous permettent la multisignature. Et enfin, la nature distribuée, justement, des ordinateurs qui sont répartis internationalement, et bien ça, ça va concourir à participer, à augmenter le niveau de sécurisation de la validation des blocs. Ce qui pose également un avantage ou un inconvénient, ça dépend de la position qu'on a, c'est-à-dire le problème ou pas de la confidentialité des parties prenantes des échanges, puisque justement, l'avantage ou l'inconvénient du blockchain, c'est qu'on fait intervenir moins de parties prenantes, donc moins de tiers. L'avantage, c'est que ça réduit les frais de gestion. De l'autre partie, voilà, avant, on avait une gestion du risque qui était portée par nos tiers, et c'est ce qu'on payait, et c'est pour ça que les frais de gestion étaient parfois onéreux. C'était le coût de la maîtrise du risque. Donc là, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus consommateur dans la logique de cette technologie. Alors, en effet, pourquoi ? Parce que le grand livre, il n'est pas nominatif. La traçabilité, elle est suivie et assurée par des séquences de clés qui se surajoutent. Donc des clés, vous allez avoir notamment une clé privée, qu'il ne faudra jamais communiquer à personne, et si vous avez besoin d'envoyer ou recevoir de la monnaie, vous allez communiquer alors soit des QR codes ou soit des clés publiques. Voilà. Donc en fait, dans cette clé publique, forcément, à la distinction d'une banque, à la banque, vous aviez le KYC, le KYC, le Non-Yay Client. Avec ce KYC, vous étiez capable d'identifier un client, la nature du client, vous aviez des renseignements sur la personne physique, la personne morale. Donc dans le blockchain, ce n'est plus le cas de figure. Vous êtes une clé. Voilà, vous apparaissez comme clé. Alors ça, ça peut parfois poser le problème de la limite du LCBFT, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme. Voilà. Donc ça, ça peut être avantage ou inconvénient et une problématique pour le LCBFT. Et c'est la raison pour laquelle la régulation s'interroge énormément sur le périmètre législatif à donner à cette technologie, où on met les barrières. Et la grande difficulté, c'est de comprendre cette technologie, parce que ça va tellement vite en termes d'évolution que forcément, la régulation, si nous, on a du mal à le comprendre, des spécialistes du droit auront encore bien plus de mal à se transposer. Donc pour ça, je vais traiter la deuxième partie sur justement les business models autour de la propriété intellectuelle pour vous permettre un peu de comprendre la difficulté et également de réguler cette technologie. Donc après, hop, je reviens à mon introduction. Qu'est-ce que je parle ? Alors le point commun de l'émergence des nouveaux business models autour du blockchain, ça, je vous l'ai dit, quel est le point commun ? C'est la suppression et le remplacement du tir de confiance. Et cette fois-ci, on a un transfert de confiance, en fait, qui était dans l'humain vers la techno. Ou plutôt un transfert de confiance qui était de l'humain complété par la techno. Donc là, voilà, on a vraiment une relation homme-machine qui est en train de se mettre en place et on a vraiment une relation de confiance homme-machine. Et on voit qu'en termes de volume d'échange de ces crypto-monnaies, plus que la technologie peut-être, on voit quand même qu'il y a une confiance qui est en train de se mettre en place. Quand on voit qu'en 2017, le cours du bitcoin aura dépassé celui de l'once d'or, on peut s'interroger sur le nombre d'années qu'il aura fallu à l'once d'or pour atteindre ce prix, comparativement à celui du bitcoin, puisque je vous rappelle que le bitcoin avait été créé en 2008. Donc voilà, c'est assez surprenant. Il y a vraiment, voilà, une confiance. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette confiance ? Est-ce que c'est les crises systémiques ? Est-ce que c'est la crise des subprimes ? Est-ce que c'est la façon de vivre des gens qui devient vraiment, vraiment difficile ? Et qui pousse les gens à adopter, en fait, une autre façon de consommer, un autre modèle de vie. Puisque nos tiers prennent parfois beaucoup d'argent, sans assurer même la sécurité pour autant des fonds et nous garantir la sécurité de nos fonds. Donc voilà, est-ce que les gens ne sont pas en train de se détourner pour répondre à des usages qui ont varié dans le temps ? Allez, bref. Donc, le point commun, je vous l'ai dit, c'était, voilà, le transfert des tiers de confiance et l'entrée dans une économie collaborative 4.0 qui, justement, c'est ce que recherchent les gens. Dans cette économie collaborative 4.0, on va avoir de nouveaux moyens techniques de réinventer la confiance. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Donc, je vous invite à me suivre avec moi dans la première partie. Et je vais essayer de vous expliquer, en fait, dans cette première partie, comment vont émerger les nouveaux business models autour des paiements. Et notamment, les paiements transfrontaliers. Puisque avec l'internalisation des marchés, les gens voyagent beaucoup. Les gens, également, travaillent de partout. Les gens travaillent dans un pays et transfèrent de l'argent à leur famille dans d'autres pays. On a également le problème des migrants qui quittent leur pays et qui n'ont plus de papier ou autre et qui n'ont pas de compte bancaire. Donc, voilà. Et qui n'ont, par exemple, que le Western Union pour faire du transfert d'argent. Sachant que le Western Union, sauf erreur de ma part, je crois qu'en frais de gestion, on est au-delà de 3%. Donc, ce qui peut être important. Donc, on a des alternatives à tout ça et des moyens, des nouveaux systèmes de paiement, on va dire, plus économes, plus sécurisés. Mais ça reste à confirmer pour la sécurisation. C'est à vous de vérifier. Il faut être consomme-acteur des plateformes que vous allez utiliser. Alors, dans cette première partie, je vous l'ai dit, on a la création de nouveaux systèmes de paiement qui devraient être moins onéreux puisque font intervenir moins de tiers. Alors, si vous faites un tour sur Internet, moi, c'est fait exprès, je ne les citerai pas parce qu'elles sont nombreuses. Je sais qu'il y a des fintechs où vous pouvez aller les yeux fermés qui émergent. Par contre, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas connus, qui ont très peu de temps d'existence et qui, parfois, ne sont pas agréés. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une profusion de fintechs. Si je regarde et que je fais un petit état de veille chaque jour, chaque jour, je constate qu'il y a des nouvelles de créés. Donc, en fait, on est vraiment dans un dédale de fintechs aujourd'hui. Vous allez avoir des fintechs qui vont être spécialisés dans les solutions de paiement, dans les solutions de crédit. Vous allez avoir des fintechs spécialisés en monnaie électronique. Vous allez avoir des fintechs spécialisés en gestion de portefeuille. Vous allez avoir des fintechs plutôt spécialisés en relations B2B, business to business ou C2C, c'est-à-dire client to client ou particulier au particulier. Et la vraie révolution qui s'opère, c'est surtout dans le C2C. C'est de particulier à particulier. Et on le voit bien par d'autres fintechs. Ces autres fintechs qu'on pourrait appeler le crowdlending, par exemple, ces fintechs et ces plateformes offrent la possibilité aux gens d'emprunter de l'argent ou de prêter de l'argent à des taux donnés sur des périodes données. Donc ça, on va pouvoir imaginer que tout cette techno va pouvoir être justement rattachée à une blockchain parce qu'on verra un peu plus tard peut-être même des smart contracts. Et donc, ces smart contracts vous engageront dans les modalités de remboursement du prêt vis-à-vis de votre tiers. Le tiers, ça devient le particulier à qui vous prêtez de l'argent. Et si vous ne répondez pas aux conditions de remboursement, vous pourrez avoir des clauses qui vont s'appliquer automatiquement dans vos smart contracts. Alors, j'espère que vous l'aurez compris. Donc en fait, ça veut dire que, voilà, plus tard, on va pouvoir, grâce à ces technologies et l'intelligence artificielle, on va pouvoir combiner ces nouvelles technologies, c'est-à-dire le blockchain, on va pouvoir mettre en place la monnaie si c'est nécessaire et à côté de ça, on va y associer des smart contracts. Et ça va laisser libre cours à toutes les imaginations possibles. Et pour ça, je vous invite à me suivre. Donc, en termes d'imagination, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Donc, que les business models autour des paiements, donc ça va être basé sur le blockchain, et ils vont venir, soit, comme certains le disent, complètement rendre caduques les anciens systèmes de banques traditionnelles, ou alors, à mon sens, on vit dans un système qui vise l'équilibre, donc on va y aller progressivement. Moi, je dirais qu'ils vont venir compléter, moi, je suis plutôt pour la méthode douce, ça va venir compléter les systèmes de paiement actuels qui ont été mis en place par nos acteurs traditionnels. Donc, ces plateformes ou ces fintechs, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont devoir répondre, en fait, aux mêmes impératifs de sécurité et d'identification du fichier, notamment KYC. Donc, ça, je vous l'ai dit, le KYC, c'est un fichier que détient les banques historiquement depuis de nombreuses années. Ils ont un KYC qui est très fort, c'est-à-dire que les banques sont vraiment très bien renseignées sur les clients. Et en plus de ça, dans les banques, il y a énormément de communication interbancaire, c'est-à-dire entre les banques et les administrations. Donc, voilà. Par contre, à la différence de la nouvelle technologie du blockchain mise en place par certaines fintechs, en fait, au jour d'aujourd'hui, elles ne possèdent que peu d'informations sur le KYC, c'est-à-dire le fichier « known your client ». Elles sont en train de le mettre en place. Elles sont en train d'apprendre, comment je dirais, à connaître leurs clients. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un vide au niveau des fintechs et que si la régulation venait à se durcir, on comprendrait que ce sont les fintechs qui ont la nécessité de collaborer avec les banques. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de fintechs qui sont des licornes. Donc, ces fintechs ont été rachetés par, notamment, certaines banques. On peut prendre l'exemple de la cagnotte Litchie et Crédit Agricole Arkea. On peut également prendre, pour exemple, anciennement, ce qu'on appelait Penem et la Maïf, par exemple. Donc, on a, dans le business model des fintechs, on a deux stratégies. La première stratégie vise, voilà, à arriver à pénétrer le marché sans être attaché à un acteur traditionnel, banque ou assureur. Donc là, il va falloir beaucoup de fonds propres en fonction de l'agrément que vous allez solliciter. Il vous faudra beaucoup plus de fonds propres si vous êtes établissement de crédit que établissement de paiement. Ce qui sous-entend que si vous faites établissement de crédit, au vu du nombre de fonds propres qu'il va vous falloir avoir pour avoir cet agrément, eh bien, ça sous-entend que bien souvent, les fintechs vont devoir s'associer à la banque. Et c'est la banque qui va leur fournir ses fonds propres. Donc voilà, il peut y avoir une interrelation et il peut y avoir une, comment je dirais, un échange d'informations et de communication, justement, entre fintech et banque. Et on s'aperçoit que dans le temps, en fait, il y a de nombreux, nombreux accords qui, actuellement, se mettent en place et qui vont viser quoi ? Justement, à augmenter l'efficience de la communication entre les fintechs et les banques locales. Pourquoi ? Pour augmenter également la sécurisation et l'harmonisation des transactions. Donc, on pourrait aller bien plus loin. Dans l'harmonisation des transactions, on a également une harmonisation, par exemple, des technologies autour de tout ça, qui pourrait être également un sujet, avec la mise en place de protocoles de communication, notamment harmonisés. Voilà. Alors, les fintechs, justement, elles devront, donc, elles doivent et elles devront assurer le même niveau de sécurité et de sécurisation d'une banque. Elles devront également justifier de l'identification de l'utilisateur et forcément de la provenance également des fonds dans la lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme. Et elles devront également assurer un niveau de sécurisation. Voilà. Elles devront attester d'un niveau de sécurisation qui soit suffisant aux yeux des autorités de régulation. Puisque ces fintechs, dans le temps, telle une banque audité par les Big Four, KPMG, Deloitte et autres, nos fintechs, elles vont devoir être auditées également. Alors, il y aura des audits externes qui vont se mettre en place par les autorités de contrôle, c'est-à-dire la CPR, donc les autorités de contrôle prudentiel et de résolution. Et puis, on a des audits indirects qui pourront être réalisés par des Big Four. Donc, ces fintechs, elles vont devoir se soumettre à, justement, à des contrôles. Et pourquoi ? Pour attester leur conformité et notamment les conformités majeures réglementaires. Quelles sont les conformités majeures réglementaires ? J'ai quand même envie de faire un rappel pour que vous compreniez. Si vous faites appel à une fintech qui est spécialisée en établissement de paiement, je vais vous demander de vérifier une chose. Déjà d'une, son numéro d'agrément. Bien sûr, son enregistrement. Si elle a un agrément, elle est enregistrée. Son numéro également, URSAF, potentiellement, si elle fait des activités ou autres, par exemple, de prestations de services. Vous allez également vérifier les avis clients, les délais de remboursement, la satisfaction. Faire attention à ce que vous ne soyez pas prélevés deux fois multiples. Que vos délais de transfert sont quand même corrects, c'est-à-dire pas plus de deux à trois jours ouvrés, sachant que quand vous allez passer par une fintech et que vous allez mettre en place un ordre de virement de paiement, il faut imaginer qu'en passant par la fintech, vous rallongez les délais. Pourquoi ? Parce que la fintech, pour fonctionner, va devoir mettre en place des comptes qu'on appelle de cantonnement. C'est-à-dire qu'elle va devoir prouver aux autorités de contrôle qu'elle sécurise l'argent du tiers. C'est-à-dire que la comptabilité de l'entreprise est différente de la comptabilité du client. C'est ce qu'on appelle les comptes de cantonnement. Et c'est bien là, sur cette problématique qui a été épargnée, par exemple, la fintech française, PNM. Voilà, sur le problème des comptes de cantonnement et des assurances associées et autres. Donc, si vous avez ce compte de cantonnement, en fait, tout simplement, votre argent va être, on va dire, garanti et la fintech sera capable de vous le garantir. Puisque si les autorités de contrôle audite cette fintech et se rendent compte qu'il y a des irrégularités, de suite, votre argent sera gelé de façon à protéger votre dépôt, tout simplement. Donc, voilà, vérifiez par vous-même. Que si vous êtes dans une situation délicate, c'est une fintech de vous mettre pas plus dans une situation délicate. Le premier risque, ce serait de perdre vos fonds. Le deuxième risque, ce serait d'avoir des produits et de services qui ne correspondent pas à votre demande. C'est-à-dire que, par exemple, certaines fintechs vont vous permettre de payer un loyer par récurrence chaque mois. Eh bien, vous pouvez vous apercevoir que vous n'êtes pas prélevé une fois par mois, mais prélevé quatre fois par mois. Et ça, ça peut vous mettre dans une situation délicate. Donc, tous les cas de figure sont possibles. Il peut également y avoir, par exemple, des fintechs. Il y en a eu quelques-unes qui... Comment je dirais ? Comment je vais dire ? Il y avait des fintechs, en fait, en quelque sorte, qui avaient pour clients, en fait, des plateformes de stockage vidéo. Donc, il faut savoir que sur le stockage vidéo, il y a des droits d'auteur à proprement parler. Donc, par exemple, les fintechs doivent contrôler la provenance des fonds. Donc, si un professionnel, en fait, exerce une activité et que cette activité n'est pas dans le cadre du site, il est important, vous aussi, de vous renseigner sur, voilà, quelle est la stratégie et le business model de la fintech que vous utilisez et quelle est sa sensibilité à la lutte contre le blanchiment, fraude et terrorisme. Parce que si vous utilisez une fintech qui héberge de nombreux professionnels dont l'activité est un peu litigieuse, vous pourriez vous attendre dans l'avenir à voir votre argent gelé. Parce que, tout simplement, voilà, les autorités de contrôle vont s'en apercevoir et vont aller vérifier de façon approfondie, justement, un peu, tous les clients de cette fintech. Donc, voilà, ça, c'était une bracket, une parenthèse. Alors, donc, là, tout ça pour vous dire que, voilà, donc, les banques et les fintechs, les protocoles d'échange et de communication sont en train d'être optimisés. Là aussi, l'intelligence artificielle est en train de se mettre en place. Pourquoi ? Ben, tout simplement, en mutualisant les protocoles de communication fintech et avec les banques, on va pouvoir, en fait, augmenter l'efficience du quoi ? K-YC, Know Your Client. Et plus vous connaîtrez votre client, plus vous pourrez anticiper la gestion du risque dans le fichier client. Et, par exemple, en fait, la bonne maîtrise du KYC pour une fintech, c'est un indispensable. Et les autorités de contrôle, au moment de la rédaction du dossier d'agrément, vous demanderont, enfin, demanderont à cette fintech, en fait, de présenter les procédures de gestion et de management de leurs risques internes et notamment, leurs procédures liées au KYC, comment ils identifient leurs clients, comment ils vérifient la crédibilité et la solidité du client. Voilà. Donc, il y a de nombreux, nombreux sujets actuellement autour des fintechs et des banques traditionnelles. Et souvent, parmi les sujets qui sont évoqués, on voit les problématiques suivantes. Il y a de nombreux ouvrages aussi. Est-ce que les fintechs vont faire exploser les banques ? Est-ce que les fintechs vont remplacer les banques ? Point d'interrogation, est-ce que les banques collaboreront avec les fintechs ? Ou alors, est-ce que les fintechs collaboreront avec les banques traditionnelles ? Moi, j'ai envie de dire que dans le monde où on vit, c'est toutes les configurations qui vont être possibles et c'est toutes ces configurations qui vont linéariser la pente que l'innovation est en train de prendre. Je pense que c'est justement le mélange de ces mutualisations qui va apporter la valeur ajoutée à ces fintechs, justement. Donc, on devine que, justement, une autre chose, c'est bien l'impulsion de la réglementation et de la régulation autour de cette techno, de cette monnaie des fintechs qui va impacter tout simplement le virage de la dépendance ou de l'indépendance des acteurs entre eux. Voilà. Et moi, je dirais qu'il est à ce jour impossible de prévoir, il va être impossible de prévoir en fait comment ces fintechs vont collaborer avec les banques ou si elles vont les faire disparaître ou autres, si elles vont collaborer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une course effrénée des acteurs bancaires, des assureurs, par exemple, pour pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, racheter des fintechs ou autres technologies disruptives. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose, c'est que la banque, depuis de très nombreuses années, était assise sur une sorte de ce qu'on pourrait dire un monopole bancaire qui rendait sa situation confortable. Du coup, comme elle était dans une situation confortable et qu'elle engrangeait beaucoup d'argent, elle ne s'est pas posé la question de savoir est-ce qu'il fallait qu'elle travaille en termes de R&D, de recherche et développement et d'innovation. Donc, à côté des startups et d'autres petites entreprises qui, eux, n'étaient pas des acteurs bancaires, elle a pris du retard parce que, justement, grâce à l'innovation, ces développeurs et ces architectes qui étaient tout simplement sensibilisés à l'informatique ont été capables justement de presque supplé les banques. Donc, aujourd'hui, face à tout ça, les banques voulant regagner du terrain et faire des économies puisqu'on sait bien que les distributeurs automatiques, les agences, l'argent liquide coûte cher, coûte très cher, c'est plus de quelques milliards. Donc, on s'aperçoit que les banques, qu'est-ce qu'elles visent grâce à cette technologie ? C'est un, faire des économies, deux, revenir dans une situation user first, c'est-à-dire remettre le client en première ligne et pour ça, les banques, elles travaillent dur sur les nouvelles technos et elles sont même en train de faire émerger des assistants de vie, des assistants virtuels. Donc, votre banquier ne sera plus un humain mais votre banquier sera peut-être un petit assistant virtuel qui vous appellera dans la journée en vous précisant quand vous aurez des dépassements ou quand vous aurez de l'argent en vous sollicitant pour vous proposer des solutions de placement vraiment adaptées à vos besoins. Pourquoi ? Parce que cet assistant vous connaîtra bien mieux que votre banquier et en fonction de votre situation familiale, il sera capable de vous proposer les meilleures solutions à l'instant T sans vous avoir fait perdre de temps. Voilà, on pourra même s'imaginer des choses, voilà, une prise de rendez-vous automatique avec un conseiller physique si le besoin était, etc., etc. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Il y a des choses à faire. Donc, il est, ça je vous ai dit, que les banques traditionnelles en fait, pourquoi elles s'activent au jour d'aujourd'hui et qu'elles essaient de gagner du terrain, c'est parce qu'elles ont perdu beaucoup d'argent ou elles en gagnent beaucoup moins qu'avant et donc du coup, elles veulent compenser tout ça. Donc, ces banques traditionnelles, elles sont en train de repenser en fait actuellement les business models afin de réduire justement leurs frais de gestion, augmenter justement leur chiffre d'affaires tout en augmentant le management ou la gestion du risque ou du money management et augmenter par là-même la satisfaction client qui lui reprochait d'avoir été délaissée. Et oui, parce que quand on fait le tour, il y a beaucoup d'enquêtes de satisfaction client vis-à-vis des banques qui n'est pas, qui on va dire, qui n'est pas du tout rendez-vous. Donc, on pourrait consacrer justement, moi je dirais, un sujet entier à l'émergence des nouveaux business models autour des solutions de paiement, notamment transfrontalier et mobile parce que l'émergence du mobile, c'est le futur. C'est vraiment le futur. L'importance du mobile, on fera tout sur un mobile, notamment les paiements. C'est pour ça que je suis spécialisée dans les systèmes de paiement sur mobile. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau pour les banques qui n'étaient pas habituées à faire du paiement mobile. Si on regarde et on fait une comparaison du niveau de sécurisation entre les différentes banques traditionnelles, ça j'adore le demander à mes amis. Par exemple, si je compare certaines banques, je vais vous dire le CA, sur la banque du CA, vous pouvez accéder à votre compte bancaire en tapant un code seulement à 6 chiffres. D'autres banques, vous allez avoir un code à 4 chiffres. Quand vous mettez votre numéro de compte, votre numéro de compte se rentre automatiquement. Alors que si le niveau de sécurité était mis en place par les banques traditionnelles, on pourrait s'imaginer justement que vos banques traditionnelles seraient capables de vous mettre en place des solutions dans lesquelles le numéro de compte, déjà d'une, ne pourrait s'implémenter automatiquement, interdiction de l'enregistrer. Deux, le code à 6 chiffres. 6 chiffres, c'est pas mal. Certaines banques n'en ont que 4. Donc, un code à 6 chiffres, on pourrait imaginer que pour renforcer le taux de sécurité comme le font les fintechs, parce que les fintechs sont déjà sur ce niveau de sécurisation, on pourrait avoir une séquence de codes additionnelles et uniques. C'est un peu ce que fait par des codes authentificateurs. C'est-à-dire que vous rentrez votre séquence, votre mot de passe, et à ce mot de passe, vous rajoutez un mot de passe qui est implémenté à l'instant T. Voilà, donc vous augmentez votre sécurisation. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, nos banques traditionnelles sont des dinosaures et des mastodontes. Et pourtant, on s'aperçoit que le niveau de sécurité est encore très basique. Et forcément que, voilà, on s'aperçoit qu'il y a de la fraude sur Internet parce qu'il manque des niveaux de vigilance et de sécurité évident. Bon, allez, je passe ceci. Je parle, je parle. Donc, le but de ma présentation, en fait, c'était plus de vous sensibiliser au panel de transposition et d'applications possibles et pratiques grâce à cette techno. Alors, bien que ça ne soit pas évoqué, en fait, nos acteurs bancaires traditionnels dans leur département, donc recherche et développement, innovation technologique, et dans leur département analyse de risque, et bien eux, ils sont déjà en train de tester cette techno pour limiter ou justement la comprendre afin de la transposer et de façon à répondre à leurs besoins spécifiques. Donc, les banques ne sont pas en reste. Même si la régulation actuellement s'interroge sur les particularités de cette technologie, les banques sont déjà en train de la tester et sont très actives sur cette technologie. Donc, les banques traditionnelles, en fait, elles s'étaient rassurées depuis quelques années au regard des bénéfices comme je vous ai dit qu'elles engrangeaient et elles n'avaient pas eu besoin de réaliser des grands efforts au regard du développement de l'innovation dans leur processus de R&D. Donc là, justement, les banques, elles sont en train, elles aussi, le business model des banques traditionnelles à proprement parler est complètement en train d'être révisé et on voit bien que sur la chaîne de porteurs et la chaîne de valeur des processus et sous-processus de réalisation d'une banque, et bien, tout est en cours de réaménagement. C'est ce qui explique en fait que l'affolement des banques à vouloir racheter ou s'associer voire même à intégrer les services et les produits des fintechs dans le but de quoi ? Justement, de subsister face à la concurrence et de ne pas devenir ce qu'on pourrait dire as-been peut-être, démodé, passé de mode, voilà, qui ferait que les clients se détourneraient complètement d'elles. Donc, la problématique soulevée parmi tout ça, c'est est-ce que les banques traditionnelles doivent craindre les fintechs ? Point d'interrogation, est-ce que les fintechs doivent craindre les banques traditionnelles ? Moi, je suis plutôt dans la méthode optimiste et la méthode douce et je pense qu'il va y avoir une mutualisation des services tout simplement et une collaboration. J'espère. Alors, moi, je ne dirais rien d'alarmant comme je vous l'ai dit ou trop pessimiste. On va plutôt constater que ces business models, ils vont plutôt se compléter. Pourquoi ? Parce qu'ils vont viser quelque chose de commun qui réside dans la satisfaction client ou à répondre justement à ces nouveaux besoins. Donc, toujours dans cette première partie, maintenant, on va s'intéresser jusqu'où pourrait aller notre imagination quant aux limites du blockchain ou son influence sur les marchés financiers ou encore les marchés de capitaux ou encore les systèmes de trading alternatifs qu'on appelle les ATS. Alors, maintenant, vous l'avez compris, on va s'intéresser au nouveau business model qui va émerger autour des marchés financiers, des marchés de capitaux ou des ATS, donc système de trading alternatif. Alors, les crypto-monnaies ou encore appelées monnaies électroniques ou crypto-devises, etc., alors, appelez-les comme vous voulez, en fait, ça pourrait être considéré comme une nouvelle, en quelque sorte, classe d'actifs. Et c'est bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que l'innovation technologique va très vite, mais bien plus que, comme je vous l'ai dit, la régulation et la réglementation. Et ces dernières, elles étaient conditionnées comment ? Donc, par la confiance qui va s'appuyer simplement sur l'adoption et l'utilisation. Donc, en ce sens, en fait, la création d'un marché, on pourrait envisager la création d'un marché boursier public ou voire même privé qui se base sur la technologie blockchain. Et ça, ça pourrait compléter ou même complètement remplacer nos marchés traditionnels tels que le CAC 40, le Nasdaq, le NIS, etc. Donc, ça, ça pourrait offrir l'avantage de quoi ? D'être plus sécurisé, plus transparent, d'optimiser la lutte contre le blanchiment, la fraude, le terrorisme ou pas, d'éviter les délits d'initié et donc mettre en place un système, vous l'aurez compris, plus fiable et plus sécurisé. Les acteurs actuellement qui s'intéressent un peu à tout ça, dans les majeurs, bien sûr, vous connaissez IBM, Mastercard, vous connaissez Linux Foundation, vous avez peut-être entendu parler d'Overstop, vous avez peut-être entendu parler de Counterparty, Hyperledger, Ledger, SEC. SEC, c'est quoi ? C'est important, c'est un processus de régulation, le SEC, c'est la Securities Exchange Commission. Donc voilà, ça, c'était pour la parenthèse des acteurs qui travaillent sur le sujet. Donc aujourd'hui, on est conscient que le protocole blockchain, il va pouvoir simplifier bien des processus financiers et bancaires, incluant en fait le processus, les processus et la modification des business models des processus de la banque d'investissement, notamment. Et à ce jour, on a des startups et des banques internationales qui, comme je vous l'ai dit, testent activement les différents protocoles blockchain et entrevoient en fait grâce à cette techno des milliards d'économies par an. Voilà. Alors je vais vous donner des données chiffrées, mais en fonction des études, voilà, ces économies, elles sont très variables. On parle entre 10 et 25 milliards. Moi, ma fourchette est large, d'autres parlent de 15 à 20 milliards d'économies. Justement, grâce à cette technologie qui seront mises en place par la réduction des coûts de structure. Donc si les banques, les systèmes financiers vont être capables de modifier leur business model pour faire de telles économies, on peut comprendre qu'également, la transposition va pouvoir se faire également dans le monde des entreprises. Et je pourrais traiter un sujet rien qu'à la réorganisation, justement, du business model des entreprises parce que les entreprises aussi avaient un système de valeur qui était mis en place par le modèle de porteur et que ce modèle de porteur, il va être également modifié dans les entreprises. Donc voilà. Et moi, je fermerai juste ce chapitre en rappelant quelque chose, c'est que nos blancs traditionnels, je vous l'ai dit, ce sont des dinosaures et des mastodontes de la sécurité. Néanmoins, elles n'ont pas pour autant et elles peuvent présenter des fragilités. J'ai envie juste d'évoquer, par exemple, le scandale qui avait été mis en place justement en 2016 et qui avait touché Swift, qui est la coopérative des banques. et on avait vu que malgré sa solidité, en fait, elle avait subi un réseau de hackers en 2016. Donc en fait, moi, je vous demanderai une chose, c'est d'être consomme-acteur et de réfléchir dans le sens de l'analyse de risque, de vos forces, de vos faiblesses, de vos menaces et de vos opportunités et de rester vigilant, que ce soit aux acteurs, au regard de vos acteurs traditionnels ou au regard des fintechs qui sont en train d'émerger. Allez, maintenant, on bascule et on va s'intéresser à la deuxième grande partie. Cette deuxième grande partie, je l'ai consacrée au nouveau business model autour de la propriété intellectuelle. Voilà, la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui était très encadré. Donc, vous avez des instituts spécialisés justement dans la propriété intellectuelle, notamment à Strasbourg avec l'INPI. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu des institutions qui vont être complètement réorganisées aussi. Voilà, donc la propriété intellectuelle, vous l'avez dans beaucoup de choses, l'art, les œuvres numériques, les droits d'auteur. Donc, il faut faire attention à tout ça. On a des gens qui bien souvent diffusent des choses sur YouTube et n'ont pas connaissance justement des particularités de la législation autour des droits d'auteur. Attention aux droits d'image, attention aux droits de diffusion, à la propriété intellectuelle, aux propriétés confidentielles, à la confidentialité des données des personnes. Voilà, les données personnelles avec l'ACNIL et tout. Donc, il faut faire attention à tout ça. Alors, certaines startups que je ne citerai pas à l'oral justement ont la capacité de créer et de gérer des licences autour de la complexité de cette propriété intellectuelle. On a vraiment des startups qui actuellement travaillent sur la simplification de l'API. Voilà, donc moi, mon but, ce n'est pas de citer, donc je ne citerai pas. Mais actuellement, voilà, on a des startups qui travaillent activement sur le domaine. Pourquoi ? Pour permettre aux créateurs, aux concepteurs, aux rédacteurs, aux auteurs, etc., de pouvoir personnaliser en fait les termes d'un contrat qui va préciser en fait tout le périmètre de leur propriété intellectuelle et les conditions de contrat entre le dénommé et l'acheteur, on va dire, de la propriété intellectuelle et donc du travail. Moi, je vous invite à consulter un autre de mes castes autour justement des smart contracts. Voilà, ça pourrait vous renseigner et vous préciser un peu justement les conditions de contrat et comment on active ces conditions de contrat et comment elles s'activent automatiquement. Donc, ce contrat, en fait, il pourrait avoir, lui, une valeur juridique. Alors, c'est tout le vide actuellement qu'il y a en termes de régulation. Comment on va donner une valeur juridique et qui va porter la responsabilité ? Donc, on pourrait complètement imaginer que cette action justement et le fait d'encadrer la propriété intellectuelle, ça pourrait présenter un avantage. C'est de désengorger tout simplement les tribunaux et d'avoir, en fait, une notion de décision juridique basée sur du on-off, un système interrupteur. Soit c'est conforme, soit c'est pas conforme. Donc, voilà, avec quelque chose d'automatique, voilà, vous avez des conditions de contrat qui sont préétablies. Elles sont remplies, elles ne sont pas remplies. Si elles ne sont pas remplies, on a, voilà, ces conditions de contrat qui se déclenchent sur la blockchain automatiquement. Donc, ça pourrait résoudre bien des litiges et aller beaucoup plus vite dans le fait de résoudre ces litiges et beaucoup moins d'ambiguïté. Donc, par exemple, on pourrait aussi imaginer qu'on a un template de base. Donc, on a, voilà, un modèle de base de contrat de licence et qu'à ce modèle de contrat de licence, en fait, on va rattacher des conditions. Donc, c'est-à-dire, on va pouvoir rattacher autant de licences que de contrats établis. c'est un peu le jeu du domino, c'est-à-dire que l'enclenchement du premier contrat, une fois que ce domino va tomber correctement et dans le bon sens, il va faire tomber ce deuxième domino qui fera tomber l'autre domino, etc., etc. Donc, on peut imaginer tout à fait la complexité en mettant en place une succession de contrats et donc, vous pouvez préciser justement par le nombre de contrats justement vos conditions. Donc là, il y a vraiment une personnalisation au besoin. Voilà, on pourra imaginer la même chose notamment dans le cadre d'achat immobilier. Donc, en fonction du transfert d'une grande somme, si vous achetez un bien immobilier, dans l'achat de ce bien immobilier, vous aurez ce que faisait votre notaire et autres. ça va être implémenté directement dans la blockchain avec une succession de contrats qui vous permettront de tracer la transaction et d'implémenter les garanties associées à cet achat de biens immobiliers voire même aux conditions de remboursement de ce prêt immobilier qui pourrait être associé dans cette blockchain. Donc, voilà, l'ensemble, ce que je veux vous dire, c'est que cette blockchain, elle va permettre, c'est un moyen technique qui va nous permettre d'associer de nombreux contrats. Donc, ces contrats, ça va être un enquadrement, par exemple, réglementaire de l'exécution de ces transactions. Et en fait, sur ce blockchain, on va pouvoir stocker un ensemble de données personnelles et d'informations, notamment dans le cadre de cette deuxième partie attenante à la propriété intellectuelle. Et ça, ce serait alors stocké sur la blockchain. Et si cette chaîne, elle est publique, cette vérification, elle pourra être publique. Vous n'aurez plus besoin de solliciter, par exemple, l'IPI pour les droits d'auteur. Vous aurez les informations directement. Vous aurez les informations sur la propriété intellectuelle. Vous aurez des informations sur l'usage, sur le droit de transfert, les cessions de droits, etc. Donc, vous pourriez imaginer la même chose dans les nouveaux business models liés à la cession d'entreprise. C'est pareil. On va pouvoir imaginer, ou même avec le crowdfunding, on va pouvoir imaginer que vous allez pouvoir acheter des parts d'entreprise directement en site ou si avec le porteur de projet. Et là-dedans, on pourra imaginer que sur le blockchain, on va y greffer de nombreux contrats aussi. Donc, en fait, les utilisations, elles sont multiples. Le but, ce n'est pas de vous perdre. C'est justement de vous ouvrir l'esprit et d'augmenter votre créativité et votre imagination sur les retombées possibles de la blockchain pour vous expliquer pourquoi il y a un tel engouement autour de cette blockchain. Donc, la particularité, c'est de tout ça et la difficulté, je dirais, la menace et l'inconvénient du jour et les grosses problématiques qu'on se pose autour de tout ça, c'est que dans la propriété intellectuelle, comment est-ce qu'on va pouvoir considérer en fait que une œuvre numérique est vraiment une œuvre numérique en termes de droits ? Et si je devais mettre, comme tout à l'heure, des mots-clés à ce deuxième chapitre, je citerais, voilà, il n'y a que quelques termes, c'est le marché de l'art, le marché des droits d'auteur, le copyright, les sessions de licence également, tout ça, ça pourrait être, ça pourrait être, on va dire, managé, le risque de tout ça pourrait être managé justement autour de l'usage de ces nouveaux business models, blockchain et propriétés intellectuelles. Donc voilà, on pourrait poursuivre en fait avec de nombreux exemples de transposition de cette techno et cette transposition elle pourrait être à l'infini tant l'imagination et les inspirations autour des usages de cette techno ça vous foisonne au jour d'aujourd'hui. Et ce qu'il faut garder en tête c'est que, un, cette blockchain en stockant nos données, qu'est-ce que ça va faire ? Elle va permettre d'augmenter la traçabilité des données personnelles et en plus de ça, il y a un caractère qui est immuable et infalsifiable. On pourrait imaginer que dans cette blockchain on peut stocker tout et n'importe quelle donnée personnelle. Ça pourrait être du permis de conduire, ça pourrait être des actes de naissance, ça pourrait être des diplômes, ça pourrait être des extraits de comptes, ça pourrait être des données cadastrales d'achat de terrain avec un cadastre numérique, ça pourrait être des données d'achat d'un bien, etc. Donc voilà, la grande problématique aujourd'hui c'est comment uniformiser la réglementation autour justement de chaque pays puisqu'on sait que par exemple dans le cadre d'un achat immobilier transfrontalier par exemple, que ce soit à Madagascar ou en Thaïlande, vous avez ce qu'on appelle des notions de bail amphithéotique ou de condomium. Donc comment faire pour encadrer réglementairement ? Donc voilà, là on est vraiment à l'avènement d'à mon avis une harmonisation entre les pays avec des choses qui vont se dessiner. certains pays vont harmoniser, d'autres pays n'harmoniseront pas. Donc allez, ça c'est un problème un peu complexe et là j'utilise beaucoup ma subjectivité parce que personne ne peut anticiper ce que je peux vous dire et pas moi-même. Donc c'est juste un peu le fruit de mon imagination mais on verra un peu en clair qu'est-ce qui se produira dans les années et les décennies à venir. Allez, maintenant j'ai envie de vous conduire sur ma troisième partie qui va vous donner un fourre-tout, une vue d'ensemble rapide de tout ce qui pourrait être créé grâce à ces blockchains. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a une frontière qui est étroite entre le blockchain et l'intelligence artificielle et cette frontière, elle ne s'est même pas une frontière, elle est presque en train de se superposer. Donc on a le blockchain mêlé à l'intelligence artificielle qui va nous donner un panel de possibilités. Et ça, le blockchain, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, le blockchain, en fait, il nous permet de stocker les données pour un coût, on va dire minimum. de façon décentralisée et sécurisée sur une base de protocole que les développeurs appellent le TCP et le IP. Voilà. L'intelligence artificielle, c'est quoi ? Elle, elle va nous permettre de transposer cette technologie et de trouver de nombreuses applications dans lesquelles ils peuvent être exploités. Donc voilà. Donc en première grande partie, le blockchain, il va intervenir dans la transformation de business model, je l'ai dit, au niveau de transfert d'argent, sécurisé, quasi instantané, sur une échelle qu'on va dire internationale. À ça, on va pouvoir y ajouter par exemple des contrats, des smart contracts ou autres qui vont en fait définir les conditions d'application de ces contrats. Dans cette troisième partie, un deuxième élément qu'on peut citer dans l'application et la transformation autour de ces business models, c'est que cette techno, elle va affecter en fait la notion de vote, donc le côté législatif, et notamment revoir en fait la notion de référendum, elle va disrupter peut-être la notion de démocratie et la définition qu'on avait de la démocratie. Ça va peut-être également solutionner la problématique actuelle de subjectivité des donneurs d'ordre. Voilà. Parce que l'humain, il est faillible. Donc actuellement, on est en passe de remplacer l'humain par la machine. Ce qui sous-entend qu'il va falloir faire confiance à la machine. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à une machine ? Donc ça, ça va permettre de résoudre bien les problèmes d'un côté, mais peut-être d'apporter d'autres inconvénients de l'autre. Donc dans les avantages, c'est que justement cette techno, dans le côté législatif, ça va diminuer les problèmes de corruption, de délit d'initié, de lobbying, etc. Mais l'autre contrepartie et la menace, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire confiance à une machine et quelle va être notre limite de confiance à la machine ? Allez, dans cette troisième partie, on pourrait donner l'exemple en fait d'une autre transformation de business model et ce business model, en fait, il est global. Ce business model, en fait, c'est un peu notre façon de consommer. Avant, dans le cas d'un retard, d'un vol ou d'un train, par exemple, il était très fastidieux de se faire rembourser. Il fallait remplir des formulaires, les amener. Ces formulaires, il fallait les rediscuter, il fallait trouver la traçabilité de certains éléments attestant du retard, etc. Donc c'était fastidieux. Donc maintenant, on va pouvoir imaginer que le consommateur, il va être protégé. Il n'aura plus besoin d'être conso-acteur puisqu'on sera dans l'anticipation. C'est-à-dire que si vous avez pris un vol, un train, que ce train est en retard et que ce retard rentre dans les conditions d'exécution du remboursement du billet, tac, vous pourrez imaginer que ce billet, il va être remboursé automatiquement et vous aurez le virement sur votre compte. Voilà, cette technologie, en fait, elle va permettre d'être soit conformité soit non-conformité. Si non-conformité dans les conditions d'exécution des contrats, tac, ça donne lieu automatiquement à des indemnisations du consommateur. Donc ça, c'est plutôt cool parce que vous allez gagner du temps et gagner aussi de l'argent et éviter d'en perdre. Pas en gagner mais peut-être éviter d'en perdre. Et c'est un peu sur ce principe que reposent en fait les smart contracts comme je vous le disais qui connectaient à la blockchain vont automatiser la gestion de vos contrats et l'exécution donc des conditions générales d'utilisation ou de vente d'un contrat. Voilà. Ça pourra être la même chose avec les smart contracts qu'on appelle dans la propriété intellectuelle et le versement par exemple des droits d'auteur qui pourraient se faire automatiquement. Donc ça, ça va faciliter de beaucoup les usages. Puis on pourrait avoir un autre exemple aussi c'est que cette techno elle pourrait augmenter et elle augmente la traçabilité de l'identification globale de la chaîne de valeur par exemple des aliments. Eh oui ! Des aliments. Donc avant on avait une traçabilité qui était fastidieuse voilà la matière première venait d'un pays elle était conditionnée dans un autre pays elle était retransformée dans un autre pays etc. Donc maintenant on va avoir une traçabilité tellement fine que normalement il ne devrait plus y avoir de litige sur la provenance des aliments. Et ceci bien sûr c'est transposable également aux médicaments puisqu'on sait que par exemple le Food and Drug Administration et l'OMS l'Organisation Mondiale pour la Santé également la Saps lutte de manière active en fait pour la contrefaçon par exemple de médicaments et ça c'est un gros problème. On a énormément de gens et notamment des sportifs qui vont commander en fait des médicaments réalisés dans des laboratoires clandestins par exemple on a le culte du corps actuellement donc tout le monde prend des hormones thyroïdiennes de type T3, T4 et moi je constate qu'en discutant avec des très grands sportifs ces gens ignorent complètement la provenance et la dangerosité de ce qu'ils sont en train de prendre donc là aussi c'est une petite parenthèse mais si vous êtes amateurs de sport et que vous voulez vous faites du culturisme et que vous voulez vous gonfler les biscottos faites attention à ce que vous prenez parce que ces médicaments contiennent peut-être de la T3 de la T4 alors déjà c'est des hormones de synthèse où en fait c'est pas des hormones pures en plus là-dedans on rajoute des excipients donc ces excipients ils sont de mauvaise qualité tout simplement pour éviter que la production du médicament ait un coût faramineux donc faites très attention à ce que vous prenez parce que vous allez influencer tout votre métabolisme et moi je vois même des gens qui deviennent dépendants à ces médicaments et qui entrent même dans des phases de dépression donc ça voilà je pense que le médicament et l'usage des médicaments est à rencadrer également et le blockchain il pourrait trouver des retombées d'un intérêt collectif dans la protection justement des consommateurs et voilà à défaut de sensibilisation sur l'origine de ces médicaments ce serait un peu plus encadré donc voilà je me suis encore perdue donc tout ça pour vous dire que les exemples et les transformations en termes de business model dans notre vie de tous les jours ben ça va être un effet domino très très important donc maintenant allez je vous libère je dirais que pour conclure la technologie blockchain et l'intelligence artificielle en fait ce sont les mères de toute créativité donc on va pouvoir tout imaginer mais moi je dirais un autre point c'est qui peut savoir quel tournant va prendre l'innovation et le sens du virage ben personne et pas moi-même et c'est pour ça que je reste très curieuse en mouvrant l'esprit et en ouvrant mon imagination j'essaie d'anticiper par une analyse de risque en fait tous les forces faiblesses avantages et opportunités et en écoutant les gens et ben j'essaie tout simplement d'essayer d'avoir la sensibilité des gens globalement face à cette technologie pour anticiper le sens que pourraient prendre que ce soit les professionnels ou les particuliers donc en fait c'est vous qui allez donner en fait le sens que vous voulez à votre futur et celui de vos enfants puisque c'est vous qui allez décider d'adopter une technologie plutôt qu'une autre voilà et l'adoption d'une technologie ça va se faire sur quoi sur la confiance 1 et puis également sur le coût de cette technologie voilà et est-ce que ça va vraiment vous faciliter les usages si ça vous facilite l'usage vous allez l'adopter l'adopter passivement donc allez pour finir cette conclusion je dirais que la limite sur laquelle repose cette technologie elle reposera justement sur également un autre point qui est l'efficience de la lutte contre la cybercriminalité la cybersécurité et la sécurité notamment par exemple moi en ce qui me concerne au niveau des moyens de paiement et ça pour moi c'est un problème majeur et on a de nombreux acteurs aujourd'hui qui travaillent activement dans le sens de la protection du consommateur et ces nouveaux acteurs en fait ils mettent en place des nouveaux wallets alors ces wallets ce sont des portefeuilles numériques ou électroniques et là on a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la sécurisation de ces wallets et on s'aperçoit que ces wallets sont hautement sécurisés comparativement à nos banques traditionnelles voilà donc avant vous aviez vos acteurs traditionnels avec votre argent qui était sécurisé sur leur compte donc vous payez pour ça la coût de la gestion du risque et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des solutions beaucoup plus simples et beaucoup moins onéreuses où vous allez être le seul gestionnaire du risque de vos actifs et de votre argent et en fait vous allez pouvoir détenir des tout petites clés et dans ces clés qui sont des clés cryptées ce qu'on appelle des ledgers ou des wallets et bien dans ces clés vous allez pouvoir tout y mettre dans le futur voilà et on pourra peut-être imaginer que grâce à ça ce sera des solutions de survie pour des gens en difficulté tels que des migrants parce que quand vous serez migrant et si vous avez voilà vous subissez des génocides ou autres et que des personnes quittent leur pays on peut tout à fait s'imaginer que ces gens là qui ne peuvent rien prendre au moins prendre leur petite clé cryptée ou auront peut-être tout simplement une clé publique qui leur permettra d'accéder à leurs données personnelles et qui leur permettra de soit utiliser leur compte bancaire à distance pour bénéficier de soins donc pour moi cette technologie elle va bien plus loin que le renversement des business models je pense qu'elle va dans le sens des droits de l'homme voilà j'y crois profondément on a un grand déséquilibre entre les classes sociales on a de l'hyper capitalisme d'un côté avec des gens qui profitent de cette vie et qui vivent très bien tant mieux néanmoins il faut rétablir l'équilibre parce qu'on a également des gens qui subissent et qui subissent péniblement ce système et quand on voit le nombre de personnes également qui se suicident et bien je pense qu'effectivement il est urgent urgent de rétablir l'équilibre social et de se remettre dans un système d'économie collaborative et participative quand on fait quelque chose on doit penser pour nous mais avant tout on doit penser pour les autres on doit penser et pour nous actuellement et surtout on doit penser pour nos enfants et pour nos enfants demain et dans le sens de la préservation de notre planète donc allez je me suis encore égarée mais je reviens là-dessus ce que je veux dire c'est que si on reste optimiste la technologie elle avance et on a beaucoup de gens qui travaillent dans le sens de la protection du consommateur et notamment autour de la sécurisation des moyens de paiement je vous l'ai dit donc les gens travaillent au niveau de la sécurisation des wallets et notamment par des techniques de stockage à chaud et à froid donc ça je vous dirais aussi dans d'autres castes de quoi il s'agit on a des sécurisations qui sont mises en place au niveau des smartphones aussi des technologies NFC, QR code et autres voilà je pourrais vous en citer plein tellement la sécurisation au niveau du smartphone et des moyens de paiement est très très passionnante donc sur ce je vous dis n'y est pas j'espère que vous aurez pu me suivre jusqu'à la fin si vous l'avez fait n'hésitez pas à mettre un like je serais étonnée de voir le nombre de personnes qui arrivent à me suivre jusqu'à la fin mais dans tous les cas de figure mes présentations elles ont juste lieu de vous ouvrir l'esprit je n'ai pas la science infuse je ne suis pas juriste je ne suis pas avocate je ne suis pas une spécialiste du droit je suis juste une consomme acteur qui est très curieuse du monde dans lequel elle vit voilà et soucieuse des autres moi je dis n'y est pas n'y est pas prenez soin de vous et n'y est pas à bientôt gros bisous t'es pas t'es pas t'es pas pour here oui je coupe c'est un petit peu c'est qui